Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires dans les 10 secondes après avoir plané. Alors pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à côté du sanctuaire, donc là où il y a la grande statue devant moi, donc c'est à côté du sanctuarii, donc là je vais vous montrer sur la carte, voilà c'est juste ici, donc moi je vous conseille de vous rendre à cet emplacement là pour réaliser le défi, parce que j'ai une super bonne astuce qui va vous permettre de réaliser ce défi très 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 facilement. Alors l'astuce, c'est tout simplement de trouver un requin, parce qu'en fait les requins sont considérés comme des adversaires sur Fortnite chapitre 3, donc à chaque fois que vous avez un défi avec un adversaire, vous pouvez vous servir du requin pour le réussir. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre près de la statue, je vais chercher après un requin, donc franchement dans les alentours, il y en a vraiment partout, partout, donc il y en a au moins 5-6 qui se baladent par partie, donc là je vais chercher après. Donc là je n'en trouve pas, mais j'en trouverai après, c'est pas grave. Donc là ce que vous faites, c'est que vous cherchez après une arme, donc de préférence une arme avec une assez bonne distance, donc n'importe quel fusil d'assaut devrait faire l'affaire. Donc voilà, regardez là-bas, il y a un requin justement, donc celui-là je vais l'attaquer juste après. Donc là je vais récupérer une arme, donc parfait, j'ai une arme à distance. Ensuite ce que vous faites, c'est que vous allez en dessous au pied de la statue, normalement ça va vous emporter. Donc là, ça devrait m'emporter dans les airs, là ça ne le fait pas. Donc à mon avis, je vais devoir construire, parce qu'avant ça nous emportait dans les airs, maintenant ça ne le fait plus. Donc je vais devoir construire en hauteur pour m'envoler, voilà tout simplement. Donc hop, je construis, je monte en hauteur, parfait. Donc là maintenant, je vais ouvrir mon planeur, et je vais chercher après le requin. Normalement il était sur la droite. Voilà, il est là, parfait. Donc là j'apprête mon arme, je m'équipe de mon arme, bien entendu, tomber directement à côté de lui, aller directement à côté du requin. Voilà, comme ceci, et là vous lui tirez dessus. Vous avez 10 secondes pour lui infliger des dégâts. Donc lui tirez dessus, tirez dessus, tirez dessus, et là logiquement, je devrais débloquer le défi. Donc ça prend un peu du temps à s'afficher, mais logiquement le défi va s'afficher, parce que regardez, infliger des dégâts à des adversaires, ça a été validé. Et voilà, infliger des dégâts à des adversaires dans les 10 secondes après avoir plané, ça a été validé aussi. Donc voilà, la meilleure astuce pour réaliser ce défi. Alors bien entendu, vous pouvez réaliser le défi d'une autre façon. Par exemple, si vous sautez directement du bus et que vous allez dans la première ville que vous voyez sur Fortnite, ou alors que vous allez carrément à tilt-être, là vous pouvez planer jusqu'à temps d'arriver à tilt-être, et dès que vous voyez un adversaire, donc essayez de planer au-dessus de l'adversaire, et dès que vous voyez un adversaire, vous descendez à l'emplacement où il y a l'adversaire, vous essayez de trouver une arme, et vous essayez de lui infliger des dégâts dans les 10 secondes après avoir atterri du bus. Donc ça c'est une solution, mais c'est un peu plus compliqué. Si vous utilisez l'astuce que je vous ai présentée là maintenant, vous allez y arriver super facilement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sokulmec, et ciao ! Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada